bonjour mes padawans on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la turbo seco fry de secotech 4d que j'ai eu la chance de recevoir je te remercie nicolas pour ce très très beau cadeau c'est une friteuse sans huile comme vous avez pu le remarquer elle s'ouvre très facilement elle a une poignée amovible c'est vraiment une friteuse très pratique je les reçus il ya maintenant plus oui début décembre donc il ya presque deux mois maintenant c'est une friteuse polyvalente elle fait bien évidemment des frites et quand je vais vous l'allumer pour vous montrer voyez on quand on l'allume il ya le panneau qui se met en route et en fonction on peut choisir les les petits symboles en fonction de ce qu'on veut faire toaster des frites le four manuel on peut faire sauter on peut faire du riz et la dernière si je ne m'abuse c'est pour les yaourts vous voyez que c'est vraiment plus très facile on règle et il ya des il ya des par exemple ici je suis à l'envers j'ai regardé pour vous mettre par exemple si on se met sur frites on va vous voyez c'est programmé pour 30 minutes et elle s'allume tout simplement comme je vais l'éteindre parce qu'il ya rien dedans mais vous voyez que c'est ultra facile à utiliser donc quand on l'ouvre elle est comme ceci on vient bien de place pour venir enlever ou remettre la poignée hop voilà c'est vraiment super facile ici à la paix qui tourne son seul petit c'est que le con l'utilisent le milieu se colore à force mais bon ça on ne peut rien y faire elle a le la petite cuillère doseuse c'est 15 millilitres moi je n'en mets à peine la moitié pour quasi un kilo de frites donc je vais vous montrer aussi elle est livrée avec la fonction four une petite grille qu'on vient poser un joint supplémentaire et ici c'est l'ensemble snacking que je vais vous montrer comment il fonctionne excusez moi pour le bruit je voulais remettre un peu plus près on vient ouvrir on enlève je récupère la poignée et je viens mettre ici et il ya ici le poêlon où il n'y a pas de trou pour l'utiliser en fonction four pour la pour faire des yaourts pour sauter pour faire des pizzas pour faire ce que vous voulez c'est vraiment super pratique on vient pour la fonction four ajouté et on vient griller ce qu'on a envie de griller c'est vraiment ultra pratique ensuite il ya ce que je trouve super ingénieux si on enlève l'accessoire j'ai juste petite manipulation on vient enlever la pâle tout simplement je viens mettre ici et la grille va venir se mettre dedans il va si on programme je sais pas si vous allez bien le voir je suis à l'envers je ne vois pas du tout où je suis voyez regardez hop il tourne je sais pas si vous le voyez bien si j'ouvre le couvert vous ne levez il va s'arrêter voyez le système pour tourner donc si on veut faire des petits friands des petites choses on vient mettre ça va tourner en fonction four et ça chauffe très très vite parce que là c'est déjà chaud c'est vraiment hyper facile pour les petits espaces qui ont besoin d'une friteuse de d'un petit four d'une yaourtière parce que elle peut faire des yaourts c'est vraiment génial moi je les ai testé j'avais la petit frais de chez seb je les gardais très longtemps quasi une dizaine d'années celle ci est plus rapide je ne pourrais pas vous dire de mémoire sont c'est kilowatts ah voilà si c'est une 1350 watts elle est livrée avec un livret où il ya des recettes en français voyez c'est un pain perdu sont sans eux voilà il ya plein de recettes qu'on peut faire à l'intérieur c'est vraiment le livret est très bien fait bien que machinalement ça se fait très facilement bon je vais couper pour éviter la soufflerie et que ça fasse du bruit c'est vraiment elle est vraiment ultra polyvalente je l'ai comme je vous dis depuis quasi deux mois j'ai en fait j'ai fait des frites j'ai fait des petites os je l'ai utilisé en fonction four pour faire une petite pizza pour le midi pour mais pour mes grands franchement c'est vraiment très très facile elle est très est très intuitive on peut vraiment réaliser plein 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 de choses à l'intérieur franchement je la trouve très jolie elle est design ça fait un peu comme m'a dit doudou un petit peu sous coupe spatiale qu'on l'allume la première fois dans la cuisine c'est vrai qu'elle est très éclairé c'est bien parce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur ce qui n'est pas toujours le cas des appareils comme ça donc ça c'est un point ultra positif donc voilà je voulais vous la présenter moi j'ai eu la chance de la recevoir je dis encore une fois merci à nicolas c'est un très très bel appareil très polyvalent qu'on a des petites cuisines qu'on n'a pas beaucoup de place c'est vraiment on peut tout en faire moi dans ce volume donc ici c'est le deuxième bac mais il a exactement le même volume que le premier on peut facilement faire un kilo de frites moi j'aime les frites un peu plus épaisse donc je programme une fois 30 minutes et puis je remets une fois 20 minutes mais c'est parce que j'aime les frites un peu plus épaisse vous les ferriez plus fines elle vous cuirait nettement plus vite mais ça c'est en fonction de comment vous aimez la taille de vos frites tout simplement aussi un petit point que j'ai remarqué c'est que quand on généralement les frites sans sans huile on est obligé de énormément laver les pommes de terre pour enlever tout l'amidon de bien les sécher pour les mettre à l'intérieur ici on peut très bien les laver comme on ferait d'habitude bien les sécher et les mettre les pommes de terre ne vont pas coller grâce à sa puissance à sa rotation et tout ça ne colle absolument pas j'ai testé plusieurs façons pour vous dire que je n'ai pas parlé de cet appareil avant de l'avoir pris en main je vous dis je l'ai reçu début décembre donc c'est pour vous dire que je l'ai largement testé il se nettoie la cuve se nettoie très très bien c'est comme tous les accessoires ça se nettoie ultra facilement pour la quantité d'huile je vous dis la petite cuillère fait 15 millilitres c'est noté dessus oui ah non 35 millilitres excusez moi je vous dis une bêtise 35 millilitres moi je n'en mets que la moitié donc c'est à dire plus ou moins qu'un oui c'est ça parce que je mets 15 millilitres d'huile voilà même ça c'est pas très important en quantité d'huile c'est vraiment elle est ultra rapide elle est relativement silencieuse là vous avez entendu c'est son ventilateur qui l'a refroidi quand on l'arrête mais c'est relativement elle est relativement pas peu bruyante c'est vraiment une très très belle machine honnêtement vous savez que je ne vous en parlerai pas si elle ne m'avait pas convaincu certes je l'ai reçu gratuitement mais comme je l'ai déjà dit je ne suis pas payé pour parler des produits moi je l'ai reçu pour la tester et honnêtement c'est une superbe machine si vous cherchez une friteuse sans huile qui peut faire four snacking voilà c'est vraiment une merveilleuse machine secotec a assuré pour cette seco fry 4d franchement c'est une merveille donc je sais que c'est pas une c'est pas une vidéo comme je fais d'habitude avec des recettes voilà je vous partage un bon plan une super machine honnêtement moi elle me sert au moins une fois par semaine que ce soit pour des frites pour des potatoes pour cuire des petits sautés parce que c'est c'est pareil avec la pâle on peut très bien faire des légumes et les faire sauter on n'a pas besoin de mélanger c'est vraiment super pratique bon vous comprendre pas vous savez je ne vous ment pas quand je vous dis que je l'utilise je l'utilise celle ci je vous dis j'ai eu la tea fry elle me servait je l'adorais aussi elle a eu un défaut irréparable j'ai dû la jeter elle n'allait plus elle n'était pas réparable j'ai eu la chance de recevoir celle ci de toute façon je voulais je cherchais à une friteuse donc quand on m'a envoyé celle ci j'étais très très contente et honnêtement je n'en changerai pas elle est géniale ultra rapide silencieuse elle a tout et moi je la trouve son design noir et vert ses petites lumières quand elle s'allume elle est magnifique donc sur ce je vais vous laisser je vous ai déjà parlé pendant un long moment de cette friteuse je vous mettrai tout je vous mettrai son lien dans la barre de description donc si vous voulez aller voir sur le site de chez secotec j'ai un bon de réduction je vous le mettrez aussi dans la barre de description voilà si vous voulez vous faire plaisir c'est une très très belle machine donc voilà j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu je sais que ce n'est pas une recette mais on se retrouvera la prochaine fois pour une recette sans aucun problème donc sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée soyez prudents faites attention à vous la santé est très très fragile fait très 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 attention sur ce je vous souhaite une merveilleuse excusez moi journée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo à très vite pour la prochaine vidéo